des propositions et des interpellations en direction des politiques. Je vais présenter dans une minute. Donc, je rappelle à tous le processus. Toute la matinée, les ateliers ont travaillé pour produire des idées. Et nous avons ici, au premier rang, des délégués de ces ateliers. Donc, énergie, climat, médias, jeunesse, emploi, démocratie et euro. Et ces délégués vont poser des questions, vont interpeller, à partir de propositions que vous avez mises sur pied, nos amis politiques qui seront là pour réagir. Je leur ai expliqué le processus, mais agir assez brièvement, finalement. A ce que les délégués auront proposé. Je vous rappelle que cet après-midi est retransmis en direct sur le net, grâce à notre partenaire global. Et on va pouvoir suivre, aussi bien sur le net qu'ici, cet exercice démocratique très particulier. Alors, nous avons les leaders politiques qui seront face aux délégués. Marie-Apé Sarmes, modèle ODI, Alain Massour, UMP, Écronique de page, citoyen, Patrick Le Yary, front de gauche, qui avant le reste, parti socialiste, M. Durand, Europe, écologie des verts, et Dominique Jamey, le Boularet. Alors, nos sept... Je précise tout de suite que la tête de liste Front National était prévue, a été invitée, et jusqu'à hier, on devait venir, et finalement, on n'est pas venu, on nous a fait savoir qu'ils ne seraient pas là aujourd'hui. Alors, votre réaction, c'est pas atterrile, parce que c'est justement ce que je lui avais promis qu'il ne se passerait pas. Parce que normalement, normalement, s'il était là, en revanche, puisqu'on parle de réaction, vous avez les uns et les autres devant vous des petits cartons. Vous les avez ? Montrez-nous vos cartons. Voilà, carton rouge et un carton vert. Et à la fin de chaque... À la fin de chaque thématique, je vous demanderai si les réponses des leaders politiques ici présents ont été convaincantes ou pas, globalement. Si vous avez été... Si vous avez été trouvées globalement convaincantes, ou si vous les avez trouvées, en gros, l'angle de poids. Oui, si vous voulez. À moins que vous préfériez... À moins que vous préfériez une notation individuelle, mais j'ai pensé que c'était peut-être pas une bonne idée pour éviter ce que j'appellerais peut-être des notes de gueule, parce qu'on appelle à trois fois les notes de gueule dans les amphithéâtres universitaires. Donc on va éviter ça. On rentre tout de suite dans la ligne du sujet. Vous êtes d'accord ? Tout le monde est OK sur le principe ? On va commencer par l'atelier sur énergie-climat. Et Alexandra Novak, la déléguée, va poser ses questions. Alexandra. Je vous ai pas... Bonjour. Alors, notre première interprétation s'adresse à Madame Florine Le Bage et M. Dominique Jalmet. Notre vision idéale d'une union énergétique comprend une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, une union européenne plus indépendante énergétiquement, une union européenne qui implique activement les citoyens dans les choix de politique énergétique. Que comptez-vous faire pendant votre mandat pour vous approcher le plus possible de cette union énergétique idéale ? Si tentez que vous y adhérez, bien sûr. Corinne Le Bage. Merci. Bonjour. Je partage totalement les propositions que vous venez de faire qui vont un peu au-delà de celles que nous avons votées au Parlement européen qui propose 40% d'efficacité énergétique, 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et seulement malheureusement 30% d'énergie renouvelable en 2030. Il faut aller plus loin. C'est avec les citoyens qui nous iront plus loin, en particulier avec le développement de la décentralisation énergétique et des sociétés coopératives d'habitants comme il en existe en Allemagne. Ce qu'on fait en Allemagne, on pourrait le faire dans toute l'Europe. Ce sont les habitants qui portent les projets d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Voilà l'essentiel. Je voulais vous dire aussi que nous avons besoin de grands leaders européens sur l'électricité et notamment sur le stockage de l'électricité qui devient un sujet majeur. Il n'est quand même pas normal que l'Europe qui a porté sur les fonds à dispo les questions climatiques dans les années 90 ne soit pas aujourd'hui le leader mondial incontesté et incontestable. Sur les énergies renouvelables et sur tous ces nouveaux secteurs, on parle d'Airbus de l'énergie. Moi, je propose déjà un Airbus du stockage de l'électricité. C'est un tout nouveau marché. Les technologies commencent à exister. Il faut que nous soyons les premiers sur ce domaine-là et c'est ça qui nous permettra d'atteindre le plus haut niveau possible de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Donc vous avez totalement raison sur votre proposition. Merci, comme une page. Dominique, allez-y. Allez, vous voyez. Merci de l'aide de Pascal Durand. Je lui remercie ça. Je lui recommande. Bon, dans un premier temps, et je dis bien dans un premier temps, il ne faut pas renoncer à l'énergie non polluante qu'est l'énergie nucléaire. Il ne faut pas prendre le micro. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, naturellement, mais je le précise quand même, il ne faut pas commettre l'erreur qu'ont commises nos voisins allemands ces derniers temps en revenant au charbon massivement, c'est-à-dire à la forme d'énergie la plus polluante, avec les 700 000 tonnes de carbone que cela répand chaque jour dans l'atmosphère. C'est quelque chose à éviter. Mais, naturellement, c'est quelque chose de transitoire que cette énergie qui ne nous met pas dans la dépendance de fournisseurs étrangers. Et ce qu'il faut, ce que nous voulons à le bout de la République, c'est que se montent le plus vite possible de grands projets communs de transition énergétique, des airbus de l'énergie, qu'il s'agisse du solaire, des hydroliennes, des éoliennes, de la voiture à hydrogène. Il faut que les grands pays développés, que sont, par exemple, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, mettent en commun leurs chercheurs, leurs ingénieurs et leurs moyens pour assurer au plus vite l'indispensable transition énergétique. Merci, Dominique. Deuxième question. Alors, merci à tout le monde. Je vais mettre deux d'après une question et je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Et notre deuxième interpellation s'adresse à Mme Marielle de Sarnaise et M. Pascal Dumont. Le meilleur moyen d'améliorer notre sécurité d'approvisionnement est de développer nos propres ressources énergétiques. Pour cela, ne faut-il pas une politique commune européenne de recherche et développement entre les États membres ? Oui, oui, ça se pourrait évident. Mme de Sarnaise. D'abord, je vous dis mon plaisir d'être ici, jour de l'Europe, au milieu d'Européens, convaincus, enfin, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est absolument vital. Nous sommes, l'Union européenne, le premier importateur du monde pour l'énergie. Et donc, ça nous rend totalement dépendants. Moi, je suis allée plusieurs fois en Ukraine, et on voit que, par exemple, sur le prix du gaz, ça devient, au fond, un pays politique. C'est-à-dire que Vladimir Poutine fait du chantage. Et donc, la question de l'indépendance est vitale. La question de l'autosuffisance est vitale. Pour ça, il faut avoir des ressources propres énergétiques, évidemment, qu'on développe. Et il faut, et ça, c'est le plus essentiel pour moi, une politique de recherche commune en matière d'énergie propre, par exemple. Et donc, il faut davantage d'Europe. Alors, on a dit, peut-être, Alstom, Simens, ça pourrait faire une coopération intelligente. Je le crois vraiment. Je n'ai pas envie de vous résoudre à ce que ça ne se fasse pas dans les quelques jours qui nous restent. Et il faut plus qu'une mutualisation, une vraie politique européenne en matière de recherche. Merci, madame. Monsieur Durand. Ah, oui, voilà. Je ne vous surprendrai pas. Je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Marie-Anne de Saint-Messe, sur le fait qu'il faut que l'Europe tende vers une indépendance totale énergétique. On n'a pas utilisé les chiffres. Il ne faut pas les cacher. C'est 450 milliards d'importation d'hydrocarbures pour l'Union européenne. C'est 70 milliards pour la France, c'est-à-dire en gros son déficit du commerce extérieur. Et par ailleurs, on a globalement 190 milliards par rapport au russe. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Et Marie-Anne de Sarnez a eu raison de le dire. Moi aussi, je suis allé en Ukraine, mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'Europe, parce qu'elle n'est suffisamment pas fédérale pour le moment et qu'on résonne encore dans des logiques étatiques, on s'aperçoit que l'Allemagne privilégie son rapport à la Russie parce qu'elle développe beaucoup de commerce, alors que la Pologne, elle, est dans une situation de dépendance et d'importation de gaz et attend beaucoup de l'Europe justement de pouvoir sortir de cette dépendance. Et donc là, on a vraiment, on touche du doigt. Je pense que sur la question énergétique, on touche du doigt au cœur de ce que devrait être l'Europe et de ce que peut être un projet européen partagé à l'horizon, effectivement, 2030, 2050. Moi, j'ai un objectif encore plus ambitieux parce qu'il faut essayer de voir le moins. Et nous, portons un objectif zéro carbone en 2050. C'est un objectif qui est... Alors, je rejoins évidemment Corine Lepache sur les objectifs intermédiaires. Et ils ne sont pas suffisants et notamment à travers la commission. Mais ce que l'on peut viser à travers le zéro carbone en 2050, c'est une véritable indépendance énergétique totale pour l'Europe. C'est parfaitement possible. Alors, la question du nucléaire, on ne va pas l'assommer là-dessus. En Europe, elle reste quand même extrêmement marginale. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on a une spécificité française qui, de toute façon, ne résistera pas à la logique du développement des industries du renouvelable. Mais ce qui est clair, c'est que cet objectif zéro carbone et énergie renouvelable, un, il développe l'industrie, elle est relocalisée, deux, il oblige à développer l'efficacité énergétique. Et donc, c'est énormément d'emplois à travers l'isolation des bâtiments, à travers des industries moins polluantes. Et c'est évidemment beaucoup moins d'importations et donc de l'argent qu'on peut utiliser autrement. Donc, c'est gagnant dans tous les sens. Merci beaucoup. Troisième question. Merci beaucoup. Alors, notre troisième interpellation s'adresse à M. Alain Lamassoure et Mme Pierre-Bange Bérez. En 2019, l'Europe devrait avoir un modèle énergétique décarboné et innovant. Pour cela, est-ce que l'objectif de compétitivité en Europe peut justifier que l'Union européenne continue à financer des projets carbonés ? Alain Lamassoure. Je crois qu'il est temps de comprendre que la politique énergétique ne peut pas avoir un seul objectif qui est de réduire la production d'objets carbonés. L'emploi, la réduction du chômage, ça dépend d'abord de la compétitivité. Nous avons besoin, comme cela a été dit excellemment, d'une politique énergétique commune et non pas de 28 politiques énergétiques qui échouent lamentablement du point de vue économique, du point de vue climatique, du point de vue social et du point de vue de notre dépendance énergétique, notamment envers notre principal producteur de gaz. Donc, nous avons besoin d'une politique commune et cette politique doit prendre en compte, en effet, des moyens d'inciter à produire le moins possible de carbone et de produits qui incluent le carbone. Pour cela, je crois que la meilleure solution consiste à remettre en place un marché du carbone qui a complètement échoué et qui est la bonne solution. Il faut que le prix du carbone soit cher de manière à ce que spontanément tous les acteurs économiques soient incités à fabriquer avec le moins de carbone possible mais en même temps, on ne va pas s'interdire, par exemple, de subventionner la recherche à l'industrie aérolatrique et spatiale sous prétexte dans l'état de créer des choses, les fusées et les avions fonctionnent avec des hydrocarbures qui, malheureusement, polluent encore l'atmosphère. C'est la principale élément de compétitivité industrielle de la France et donc, mettons en place une politique cohérente, oui à l'incitation au moins du carbone mais naturellement, oui à l'aide aux investissements d'avenir en faveur de la France. Merci beaucoup. Flérange Bérez. Ce qui est certain, c'est que nous sommes en Belgique dans la transition énergétique et qu'il ne faut pas lâcher sur cet objectif. Dans la transition énergétique, il y a bien l'idée qu'on bouge, qu'on évolue dans cette voie-là. Donc, tous les investissements doivent aller de manière privilégiée vers du zéro carbone. La difficulté, on l'a vu, c'est qu'un certain nombre d'États, du fait de leur situation du stock de départ, je pense par exemple au Luxembourg, lorsque M. Jean-Claude Ducoeur n'a pas voulu qu'on fixe des objectifs sur l'ensemble et des objectifs à décarboniser sur l'ensemble des pays de l'Union européenne compte tenu de sa situation nationale, il faut mettre la pression pour que chacun paye sa contribution quel que soit son point de départ. Ensuite, moi j'ai une petite difficulté qui est la combinaison des différents objectifs. Parce qu'au sein de l'Union européenne, je me souviens de l'émotion lorsque on s'est rendu compte par exemple que les Chinois étaient seuls à détenir je crois qu'ils s'appellent les migraires les terres rares et du coup on s'est rendu compte mais on voit la même chose à propos du gaz aujourd'hui en Russie est-ce qu'on laisse l'Union européenne se mettre en situation de dépendance totale vis-à-vis des territoires extérieurs ou de puissances extérieures dont elles peuvent avoir un lien médical avec un rapport géostratégique compliqué alors qu'elles vont du coup aller chez eux chercher des choses dont nous pouvons avoir besoin je dis ça quand je pense à l'acier parce que je me souviens notamment à Florent la question de savoir est-ce qu'au nom de la dépollution on arrêtait de faire de l'acier en Europe et c'était très bien de faire tout ça ailleurs est-ce qu'on se met en situation de dépendance totale vis-à-vis d'extérieur donc voyez la réponse théorique est parfaite transition énergétique parfaite zéro carbone ce qui veut dire un qui de toute façon il faut continuer à rechercher 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 pour limiter les émissions de carbone partout où c'est possible et partout où il y a production de carbone mais on ne peut pas non plus au nom de la renonciation au carbone laisser l'Union Européenne en situation de dépendance totale dans certains approvisalements vis-à-vis d'extérieur merci à vous merci à vous merci beaucoup Patrick Luiarric s'est pas exprimé et donc dans chaque dans chaque table ronde enfin c'est pas une table ronde mais dans chaque round il y aura une personne un des hommes politiques enfin politiques qui sont là qui seront un peu le dernier à parler Patrick Luiarric quel est le point qui vous a la plus frappé dans ces propositions et celui sur lequel vous avez envie de réagir la proposition est audacieuse comme l'a dit Corinne elle est au-delà de ce qu'a voté le Parlement européen mais tant mieux il faut aller faire l'autonomie énergétique la plus élevée possible et le plus rapidement possible secondement je crois qu'il y a dans le calendrier il y a la conférence climat et énergie et il faut cette fois que ce soit pas le même résultat que la conférence de Copenhague il faut la réussir et le Parlement européen comme toutes les institutions européennes devront peser en ce sens troisième chose je pense qu'il y a un énorme effort à faire pour travailler en commun pour mettre en commun des dispositifs de recherche justement sur nouvelles sources d'énergie les énergies renouvelables baisser aussi vite que possible l'utilisation de l'énergie carbonée et aller vers des transitions énergétiques et environnementales pour cela je crois qu'il ne faut pas brader les atouts dont nous disposons aujourd'hui je pense que de ce point de vue une entreprise comme Alstom parce qu'elle est à la fois dans le transport et aussi dans les nouvelles machines qui permettraient précisément la transition environnementale doit être défendue bête et on y compris par la participation de l'Etat et enfin il y a effectivement un énorme chantier sur le logement dans l'ensemble de l'Union Européenne une nouvelle politique de la ville incitatrice à partir de financements européens et des logements économes en énergie à faire et à refaire merci Patrick Le Yari et merci d'avoir tous très bien respecté le timing on se parait au Parlement européen chacun à une minute deux minutes ou une minute trente sauf quand on est rapporteur on va passer au deuxième thème alors deuxième thème c'est un thème qui est un peu une taille à l'encre puisque c'est un thème sur les médias Christine ah pardon j'allais oublier l'essentiel excusez-moi Christine est-ce que tout ce qui a été dit là ça vous a convaincu de toute façon on a eu quand même pas mal d'utilité sur ces choses-là alors convaincu ou pas on est tous d'accord quand même là on peut dire qu'il y a une majorité alors là on n'a pas de caméra qui est dirigée vers vous donc on peut vous parler d'une majorité de l'air bon là-dessus ça va allez-y cette salle impressionnante elle est composée comment ? elle est composée de personnes donc des gens qui étaient euro-citoyens de personnes du mouvement européen il y a beaucoup de gens qui sont en effet intéressés par l'Europe si ils sont là intéressés par l'Europe et mobilisés autour des sujets européens dont vous trouverez assez peu moi qui en ai beaucoup d'anti-européens il y en a il y en a il y en a il y en a forcément on ne demande pas de vous faire connaître on passe au deuxième on passe on passe au deuxième un deuxième d'accord Christine Basset mesdames et messieurs je suis en fuste de l'erreur du menuisier qui vous place au programme alors nous souhaitions généralement vous interpeller sur une nécessité pour ne pas dire une urgence celle de médias qui contribuent à la création d'un espace public de débats européens et par là même favoriser les nations d'une conscience européenne alors premier point des médias pédagogues il s'agit là d'expliciter le fonctionnement des institutions en leur donnant un visage pour qu'on sorte de ce fameux Bruxelles sans visage sans voix la question est la suivante comment expliciter le fonctionnement de ces institutions en leur donnant un visage ce qui pose la question de votre présence médiatique vous les acteurs des institutions que ce soit les candidats je pense candidats parlement candidats à la présidence de la commission en période électorale mais pas que plus généralement la question de votre présence médiatique dans ce souci de pédagogie donc la question s'adresse à madame de Sarnes excusez-moi à madame de Sarnes et à madame Pérez merci comment expliciter le fonctionnement des institutions en leur donnant un visage moi je crois que la question de la démocratie en Europe est centrale et qu'elle doit être centrale dans l'élection qui vient et que pour moi c'est probablement la chose la plus importante si on pouvait le 25 mai aller voter pour dire oui on veut un sursaut démocratique pour l'Europe oui on veut que les peuples participent au destin et à l'avenir de l'Europe je pense que trop longtemps et c'était un peu l'idée des pères fondateurs ils considéraient que l'Europe c'était un peu compliqué alors il fallait faire ça un peu entre initiés et entre spécialistes mais l'Europe elle doit se faire avec les peuples donc nous on propose je pense qu'il faut un certain nombre de propositions très précises nous proposons par exemple nous l'élection du président de l'Union c'est à dire que le président de la commission et le président de l'Union européenne soient les mêmes fonctions on élirait le président de l'Union on voterait par exemple le même jour pour le parlement européen et dans une deuxième lieu pour un visage à donner à l'Union européenne et pour les orientations politiques je pense qu'il faut incarner l'Union européenne il y a un sondage terrible qui est sorti il y a quelques jours près de 70% des français ne connaissent pas M. Barroso alors on peut dire c'est évidemment que de la faute de M. Barroso et moi je partage ça c'est aussi de la faute des chefs d'État et de l'Union européenne si on devait quelqu'un qui était le plus falloir possible pour juste ne pas du tout être dérangé donc l'élection du président de l'Union européenne et l'élection de quelqu'un qui incarne vraiment qui a envie de bouger qui a de l'énergie qui a un devoir initiatif là dans l'Europe qui est à construire dans les 5 années qui viennent moi je souviens que M. Barroso c'est un très très bon candidat ensuite je pense qu'il faut changer l'arrivée de l'élection des députés européens il y a une partie des députés européens qui se régule sur une circonscription européenne 10% 20% des députés européens pour qu'on ait un vrai débat démocratique dans toute l'Union européenne je pense 3èmement pour aller vite qu'il faut donner un droit d'initiative au Parlement européen et 4èmement il faut que les démocraties nationales gouvernants gouvernement parlement s'investissent dans la démocratie européenne la question était aussi était orientée aussi sur les médias c'est dans la place des médias dans le processus dans l'intervention merci bon c'est évidemment une question qui est au coeur de l'actualité puisque tous ici j'ai pas vu Alain La Passau dans la première liste je crois qu'il s'est raté je vais en ajouter le plus on a signé cet appel pour ben mais quand la liste est sortie vous n'étiez pas dessus c'est très bien vous nous ayez rejoint parce que c'est important qu'on soit tous sur cet appel pour demander que le débat qui va avoir lieu entre ceux qui ont parmi les formations politiques proposées des candidats à la présidence de la commission puissent avoir un débat il faut savoir quand même on est dans une situation absolument grotesque les français ont parfois l'impression que tout se passe à Bruxelles mais les médias ne considèrent pas qu'il faut les informer lorsque cette question là va être entre leurs mains les médias vont diffuser l'Eurovision mais pas l'Euroconcours entre les présidents des candidats à la présidence de la commission j'aime pas quand on m'accuse de faire partie de l'UMPS mais qu'on se soit tous ensemble réunis les démocrates pour dire que c'est scandaleux avec votre soutien je crois que c'est une très bonne initiative mais derrière qu'est-ce que ça veut dire je vais citer une formule que j'utilise souvent je m'excuse auprès ceux qui l'ont déjà entendu mais que j'ai piqué gratuite à Michel Barnier et qui dit on ne peut pas demander à la dame de préparer le repas de Noël bon qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si le débat démocratique le vrai enjeu se situe dans l'espace public dans l'espace démocratique européen il y a un conflit par rapport à un espace national et c'est cette tension là auxquelles on assiste parce qu'on n'a pas réussi à démultiplier les espaces alors qu'à l'intérieur du territoire national on a un espace local un espace régional un espace national qui s'articule bien mais l'échelon européen est compliqué par le fait que ce que Anna Arendt appelait l'esprit civique européen n'a pas encore pris forme et au fond on a ce décalage qui fait que lorsque vous êtes dans un débat en France sur les formes de la démocratie personne ne s'interroge de savoir exactement quelles sont les compétences d'un conseiller régional ou d'un conseiller général et personne n'y comprend rien surtout si vous rajoutez à ça les apports de communalité mais sur la question européenne comme il n'y a pas cet esprit collectif cet sentiment d'appartenance collective à un espace démocratique et bien la question institutionnelle la question de la pédagogie vient en premier avant même le débat politique alors moi je peux vous dire qu'au Parlement européen si c'était si technique si c'était si facile entre nous ou si on était tellement en collusion avec l'UMPS et bien les choses elles avancent comme beaucoup plus vite et si ça n'avance pas si vite c'est aussi parce que nous avons ces confrontations politiques qui sont au cœur du débat européen mais pour ça aussi pour l'expliquer aux citoyens on a un peu besoin des médias de nos partis politiques pour animer le débat européen un peu plus que tous les 5 ans ou une fois par an à l'occasion que les états européens merci alors on ne peut pas trop dépasser le temps vous voyez que je veux vous le dire si vous voulez deuxième question deuxième question posée à monsieur Le Yavik et monsieur Janet pour des médias à très souvent européens c'est-à-dire abordant des sujets transversaux transnationaux qui s'intéressent à des problèmes véritablement communes des programmes grand public à dimension européenne avec des sujets de société la culture européenne qui serait abordée enfin des médias qui parlent au cœur des gens et pas simplement à leur raison alors l'interprétation est la suivante comment susciter et pérenniser l'intérêt des médias et des populations parce qu'on sait bien que les deux sont intimement liés pour des questions européennes qui leur parlent économique bien sûr mais aussi des enjeux de société les valeurs européennes la culture enfin bref ce qui nous unit Patrick ? Oui d'abord il y a une première question c'est qu'on nous dit en permanence que l'Europe c'est la chose la plus importante au monde et la première chose qu'on fait c'est qu'on est dans une campagne des élections européennes bâclée totalement et il n'y aura pas quasiment pas de débat contradictoire entre les candidats la seconde chose c'est qu'il faut réussir à informer les citoyennes et les citoyens sur les enjeux réels sur les responsabilités de chacune des institutions européennes les responsabilités des états eux-mêmes et ceci se fait très peu c'est un brouillard tellement épais que personne ne peut se rendre compte de ce qui se passe d'autre part quand les citoyens sont appelés à donner leur opinion il faut la respecter quand les citoyens ont voté non en 2015 un secrétaire constitutionnel et le père du secrétaire constitutionnel revient en lisant ce que le président de la république offre aux citoyens et il dit à la virgule près c'est le même par conséquent on n'a pas respecté les citoyens et à partir du moment où on ne respecte pas les citoyens on peut se trouver à la merci de n'importe quoi c'est ce qui peut arriver il y a par exemple en ce moment un débat extrêmement important sur un traité de libre échange entre les Etats-Unis et l'Union Européenne on nous dit ces diffusions restreintes il y a très peu de divulgations dans l'enceinte du Parlement européen on nous dit ces confidentielles défenses on n'a pas le droit d'en parler il en a été de même à propos du traité budgétaire européen les gens n'ont pas pu savoir exactement de quoi il en retournait de quoi il en retournait puisque on l'a fait passer avec toutes les conséquences que nous payons aujourd'hui par conséquent il y a un problème d'information des citoyens et il y a un problème de pluralisme des médias c'est-à-dire il faudrait des confrontations et des débats des opinions diverses dans les médias de telle sorte que les gens applaudissements merci vous n'êtes jamais l'autre journaliste oui pas même ça n'est pas moi qui vais contredire Patrick Le Yame qui ne sait peut-être même pas nous sommes à l'heure actuelle dans une absurde spirale un cercle vicieux tout à fait typique les médias disent que les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe donc ils n'en parlent pas les médias ne parlent pas d'Europe donc les citoyens ne s'y intéressent pas c'est réussi et effectivement je reprends vraiment pour mot ce thème à dire que le Yari nous sommes en présence d'une campagne escabotée le colloque le débat que nous avons aujourd'hui est une exception vous vous rendez compte que ce vote pour les élections européennes a lieu dans 15 jours maintenant est-ce qu'il y a eu une campagne est-ce qu'il peut-on avoir certainement et après tout si les médias voulaient que les citoyens s'intéressent à l'Europe encore faudrait-il qu'ils répercutent les débats les discussions de toutes sortes qu'il peut y avoir autour de l'Europe mais il y a un autre problème qui ne tient pas aux médias il faudrait aussi que les masques tombent très vite je dirais qu'effectivement alors que se négocie quelque chose de capital pour l'avenir de plusieurs filières françaises l'agriculture l'agroal cantaire alors que se déroulent des débats capitaux en catimini en cachette dans l'opacité ceux du grand marché transatlantique à si les médias voulaient nous y intéresser là je crois qu'on s'y intéresserait et il y a de quoi s'y intéresser c'est notre sort qui est en jeu il faut comprendre que nous sommes encore à la croisée des chemins rien n'est joué et ici j'exprimerai une opinion qui n'est pas forcément celle de mes voisins mais c'est ça le débat je crois que à l'heure actuelle il est encore temps et il est nécessaire de lancer le débat un vrai débat pour savoir si ce que nous voulons nous européens nous français nous européens si ce que nous voulons c'est la libre alliance d'état souverain qui formerait une communauté fondée sur le respect des uns par les autres sur les affinités et sur les projets communs ou si nous allons vers un état fédéral avec des pays fédérés c'est un débat qu'il faudrait avoir c'est un débat capital c'est un débat qui mérite l'un de plus l'intéresse à l'Europe et au Parlement si ce débat était exposé aux citoyens à travers les médias je crois qu'il aurait moins d'abstention plus d'intérêt et que l'Europe vivrait d'une façon ou d'une autre au lieu de végéter et de s'envoler et de faire baller comme il le fait merci merci pour la première interpellation alors cette dernière interpellation s'adresse à madame Lebage à monsieur Lamassou c'est la question des médias qui existent aussi bien dans le cadre national de chaque état membre avec la question éventuellement de partage de partenariat entre journalistes de différents états membres de journalistes européens dans les différentes rédactions et puis également un échec supérieur avec un véritable média européen qui pourrait à terme devenir un concurrent de CNN plus spécifiquement sur cette question là des médias la question de leur financement tant au plan national avec les chaînes généralistes que la création d'un média véritablement transnational l'idée du groupe qui a travaillé sur ce financement était par exemple de suggérer un pourcentage de la taxe sur les transactions financières qui irèvent à ce financement des médias pour assurer l'actualité et ce débat démocratique sur ces questions européennes quand on sait quoi ? Merci sujet central car il ne peut y avoir d'avancée de l'Europe sans que l'on construise maintenant l'Europe des citoyens et il ne peut y avoir une Europe des citoyens s'il n'y a pas une information correcte des citoyens cela passe donc évidemment par un changement dans les médias il n'y a plus de la taxe financière très franchement vu ce qu'elle est devenue ça ne donnerait pas beaucoup d'argent donc je préférerais que l'on trouve un autre financement mais pour répondre très concrètement il existe déjà deux chaînes vous avez Euronews que vous avez en français vous avez Europart qui est plus confidentiel le problème est que très peu de français le regardent donc la question elle est aussi et peut-être avant tout de la manière dont les médias nationaux traitent des questions européennes et vont pour le débat je reviens sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs sur le traité transatlantique contre lequel j'ai personnellement voté il est tout à fait clair que si le débat avait été ouvert dans nos pays avant le vote sur le mandat aurait été différent tout simplement parce que les députés n'auraient pas pu voter ce qu'ils ont voté c'est vrai sur ce sujet c'est vrai sur quantité d'autres car ce dont nous débattons au Parlement européen c'est pas de la lune c'est sur des sujets extrêmement concrets que tous nos concitoyens peuvent parfaitement comprendre donc nous avons besoin d'une chaîne dédiée c'est ce que personnellement nous proposons dans notre programme pour les européennes une chaîne dédiée qui pourrait être une partie de LCP ou de Public Sénat qui pourrait être aussi très moins chère qui pourrait être autre chose mais qui ne passe que du débat sur l'Europe avec des citoyens avec des parlementaires de manière à faire sur les débats européens la même chose que ce qu'on fait sur le débat national je vous assure qu'alors les européens et les français s'y intéresseraient ils prendraient part et que les choix qui seraient faits seraient différents et c'est ça l'essentiel merci il y a déjà aux news aller plus loin et avoir un média ou une chaîne de télévision financée par du financement public non je crois à la liberté de l'adresse et je voudrais donner deux exemples concrets qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes premièrement tout à l'heure je crois que c'est Maria qui s'est fait applaudir en disant du mal que José Manuel Paros combien pardon combien d'entre vous ont vu José Manuel Parosso ou d'ailleurs le président François Troncheveil au JT de 20h en France tous les deux sont francophones ils n'ont jamais été invités en 5 ans pourquoi parce que les dirigeants français s'y sont proposés parce que les dirigeants français c'est un peu la même chose dans les autres pays les actuels mauvais prédécesseurs préfèrent avoir le monopole sur le langage européen et le parler européen et en ce moment même nous assistons à un scandale c'est à dire que nous avons comme candidats à la présidence de la commission européenne au moins 4 des 5 candidats qui sont francophones et bien malgré nos efforts à l'heure qu'il est France Télévisions et donc en réalité le gouvernement français s'oppose à ce qu'un débat entre ces 4 francophones soit diffusé à une heure de grande écoute par France Télévisions c'est scandale Deuxième écoute Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Pour avoir des images, que l'on fasse qu'une chaîne humaine, tous à voir. Cette idée n'était pas ressortie. Il n'y a pas tort. C'est pas ça, alors. Non, c'est pas ça. Je passerai durant pour finir. Il a raison. Est-ce que je veux réagir à la dernière composition ? Je veux garder une neutralité bienveillante. Sur ce sujet-là, j'ai effectivement envie de faire des effets de tribune parce qu'on touche vraiment au cœur du projet, et au cœur du projet européen. Pourquoi ? Parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est la question démocratique qui est en place. Et on ne se dispensera pas de discuter de la manière dont la classe politique française traite l'Europe. Parce que c'est un peu facile de dire qu'il y a un méconnaissance de l'Europe, qu'il y a un rejet de l'Europe, qu'il n'y a pas de débat autour de l'Europe. Alors qu'en réalité, l'Europe sert systématiquement de rebousoir à la classe politique française à chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est l'Afrique de l'Europe. C'est parce que ce sont nos dirigeants nationaux, airplayers, qui ont effectivement réalisé tout ce qui marche bien. Et là, on a un vrai sujet. Parce que je pense qu'il y a une responsabilité très forte, et elle est partagée quasiment par l'essentiel de la classe politique. Donc je ne veux pas rentrer là sur les questions partisanes. Mais il y a un moment où il faudrait quand même qu'à l'intérieur des partis, on sorte des politiques, et effectivement d'essayer de se mettre en scène, par exemple en pleine campagne européenne, en sortant des livres qui vont à l'encontre du projet porté notamment par un parti politique, on va à l'encontre et on fait deux heures de médias, et en plus c'est pris sur le temps de parole d'une partie politique qui n'a pas pu développer son opinion et son projet européen. Et ça, et sur son budget. Et ça, j'ai une responsabilité, j'aimerais dire. C'est injuste de dire la responsabilité aussi des médias. Parce que France 2 refuse de diffuser le grand débat. On pourrait, et en critique, on pourrait à la limite accepter en disant « oui, ils ne veulent pas parler de l'ordre, c'est scandaleux ». Mais pas du tout. C'est que non seulement ils ne font pas ça, mais ils portent atteinte au débat en diffusant ce soir-là une émission qui parle de l'euro. C'est-à-dire qu'ils s'avocent au débat démocratique pour remettre à l'agenda ce qu'un parti anti-européen essaye d'imposer dans le débat et dans la politique. Là-dessus, comment on vote, là ? Ça vous a semblé ? Est-ce que tout ce qui a été dit, vous a semblé convaincant ou pas ? C'est un peu trop consensuel. Oui, oui, vous l'avez remarqué. D'accord. Ok. Merci. Troisième table ronde, troisième atelier autour de la jeunesse et de l'emploi. Son délégué, Benoît Petit, va vous interpeller. Benoît, bonjour. Donc, notre première question, interrogation, s'adresse à M. Lamasson et Mme Bérez. On voulait vous proposer la création d'un portail de la mobilité européenne qui propose des stages, mais surtout des emplois, et qui permettrait le suivi par un conseiller personnalisé. Le suivi de cette démarche stage et emploi par un conseiller personnel. D'abord, je vous laisse. Merci. Je vais vous apprendre une bonne nouvelle, c'est que ça existe déjà. Oui, c'est que ça existe déjà. Même des conseillers, ça existe. Et ça fonctionne très bien. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne comme un portail sur lequel, lorsque vous cherchez un job dans un autre pays que le vôtre, vous pouvez vous adresser. Mais j'exagère un tout petit peu, parce que j'ai dit que ça marchait très bien. Visiblement, ça ne marche pas si bien, puisque vous ne le connaissez pas. C'est la raison pour laquelle il y a une conclusion de réforme qui a été mise sur la table par le commissaire à la fin de la dernière portature, dont le prochain parlement aura à se saisir. Mais sur lequel j'ai une petite inquiétude, c'est en tout cas celle qui s'est manifestée dans la commission de l'emploi social grande, nous avons eu un premier échange sur ce texte, c'est que la réalité de la mobilité, elle a des visages très variables. Et cette idée d'un portail, c'est très important, dès lors que ça permet de soutenir une mobilité voulue. Parce que moi, je suis contre le travail forcé, je suis contre la mobilité forcée, pour des raisons économiques, parce que simplement, il n'y aurait pas des emplois là où vous avez envie d'en trouver. Oui. Et dans les types de mobilité, il y a aussi par exemple la question des frontaliers, qui ont à faire face à des problèmes très particuliers, qui n'ont rien à voir avec la mobilité trans-État, qu'on peut aussi chercher à travers un portail comme celui de EURES. Sur la question des stages, c'est un sujet ouvert, où je peux dire que notre pays est en avance, et de moins sur la moyenne européenne. Et c'est un sujet sur lequel on doit absolument avancer à l'échelle européenne, et qui bloque sur la nature du débat entre les critères sociaux, puisque Business Europe ne veut pas en entendre parler, alors que nous plaidons pour qu'il y ait une convention, un modèle européen de convention de stage, et y compris d'une interdiction des stages non rémunérés ou non qualifiés. Merci. Monsieur Larousseau. Oui. Alors, en complément de ce qu'a indiqué Pierre-Lange Véresse, effectivement, EURES existe déjà. J'ajoute que nous avons étendu pour les sept années qui viennent le programme Erasmus, qui était concentré essentiellement sur les étudiants, non seulement aux enseignants, aux lycéens, à l'enseignement secondaire, à l'enseignement primaire, et également beaucoup aux apprentis, ainsi qu'aux chefs de PME. En ce qui concerne l'apprentissage, Pierre-Lange, je trouve que la France est remarquable. Ça fait 30 ans que nous essayons de copier le système le plus efficace que le système allemand, et je crois qu'il faut que nous mettions à profit la réforme de la formation professionnelle en France pour avoir des systèmes qui soient plus efficaces. J'ajoute que... Oui. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Nous ne pouvons pas demander à l'Europe, c'est-à-dire à nos partenaires européens, qu'ils fassent à notre place les efforts qu'ils ont déjà faits chez eux et que nous n'avons pas faits chez nous. Je pense, parce que, hein, c'est le travail, la pénurie du travail, la fiscalité, le poids de l'administration publique, etc. Tout ce qui empêche nos entreprises d'être compétitives à l'intérieur de la zone euro. A l'intérieur de la zone euro. A l'intérieur de la zone euro. Vous permettez, monsieur, c'est moi qui ai la parole. A l'intérieur de la zone euro, ça ne dépend pas de l'Europe européenne, ça ne dépend que de nous. Dernière remarque, ce en quoi l'Europe peut aider l'emploi à moyen et à long terme, c'est le financement des investissements d'avenir, le financement de la recherche, le financement d'innovation, le financement des grandes infrastructures. Et là, nous avons pu, dans le budget européen des sept années à venir, augmenter de 40% les moyens qui sont consacrés. Merci. Deuxième proposition du groupe, ça concerne Erasmus, justement. Oui, donc, notre deuxième proposition concernait le programme Erasmus. Donc, on souhaitait qu'il soit détendu aux enseignants, qui est mis déjà par les enseignants, mais qu'il soit détendu à des postes de responsabilité et qu'il y ait des possibilités de renouvellement. Et puis, on avait aussi pensé, étant le programme Erasmus, aux eurodéputés. Il y a une certaine chose, je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, il y a une certaine question, c'est de passer à M. Béliaric et Mme de Sardes. Oui, Mme de Sardes. Mme de Sardes. Non, 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 allez-y, Mme. Laissez-moi. Bon, pourquoi pas, oui, c'est européen. Moi, j'ai créé au Parlement européen, c'est un des rapports sur lequel j'ai le plus plaisir à travailler, qui est un rapport qui s'appelle Erasmus Monde 12, et qui fait venir en Europe. Nous l'avons inventé, et on a bataillé, parce qu'à l'époque, la commission voulait que ça s'appelle Erasmus World, et on a réussi à imposer Erasmus Monde 12. Et donc, ce sont les étudiants étrangers qui peuvent venir en Europe, leurs professeurs aussi, leurs enseignants aussi, et qui ont un diplôme d'Erasmus Monde 12. Ils vont dans trois universités, trois pays différents. Je vous dis ça, parce que c'est un très beau programme pour tous les étudiants étrangers qui existent et qui vivent vraiment très, très bien. Sur Erasmus, alors, on va dire la phrase, ça existe déjà. Quand on dit ça au Parlement européen, ça ne veut pas dire que tout le monde en bénéficie. C'est une quantité absolument minimale. Ça existe déjà, mais ce n'est pas satisfaisant. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Mais avant qu'Erasmus existe pour tous les enseignants, moi, j'aimerais qu'Erasmus existe pour tous les jeunes, ce qui n'est pas le cas. Et loin, 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 c'est fantastique, Erasmus. Mais c'est un tout petit nombre de jeunes. Et donc, si on avait une priorité, un objectif, quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, aujourd'hui dans l'Europe, c'est, moi, une chose dont je rêverais, c'est que tous les jeunes de génération, qu'ils soient dans l'apprentissage, qu'ils soient dans la formation, qu'ils soient dans l'université, puissent bénéficier d'Erasmus. Automatiquement, obligatoirement. Donc, c'est un tout petit nombre de jeunes de génération. Dans chaque université, chez nous, par exemple, en France, un semestre obligatoire dans un autre pays européen, avec une facilitation de l'accueil et de l'hébergement qui s'accompagère aux jeunes et aux familles. Voilà, aujourd'hui, au fond, le souhait que j'aimerais remettre. Merci beaucoup, Patrick Leary. Je suis d'accord avec la proposition. Elle est plus ou moins tuyau, comme on dit. Mais la question fondamentale qui est posée, elle est de démocratiser l'accès à Erasmus pour chaque jeune de l'Union européenne, sans exception, et ce qui impose qu'ils aient accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'on le veuille ou non qu'une certaine catégorie de jeunes qui peut y accéder, pas tous. D'autant qu'il y a dans l'Union européenne quelque chose qui est très sous-estimé. C'est l'immense besoin de formation qu'il y a pour les désemplois qui peuvent exister aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un projet nouveau de transition environnementale dans l'Union européenne, ce sont des millions et des millions d'emplois si on ajoutait les investissements nécessaires. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'au bout de cela, il faut trouver une combinaison entre l'éducation, la formation, la formation permanente, et surtout, s'il y avait un projet pour l'Union européenne et pour les jeunes européens, ce serait d'inventer un système de sécurité sociale de l'emploi et de la formation où tous les jeunes auraient l'assurance d'avoir du travail et non pas les taux de chômage qu'on connaît aujourd'hui. Merci, Patrick. Il y a avec la troisième proposition du groupe Jeunesse-Emploi. Notre troisième proposition s'adressait à nos messieurs Jadé et Durand. On est parti du constat que le taux de décrochage scolaire de l'Union européenne était le plus élevé d'Europe. En France ? En France. En France. En France. Donc, que comptez-vous faire pour combattre cet état de fait et comment nous rapprocher et même dépasser nos partenaires européens ? Merci. 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 Merci.